Paru et paru Paru, le mot « paru » est la forme du verbe « paraître » à la troisième personne du pluriel du passé composé. Il est utilisé pour indiquer une action qui a eu lieu dans le passé. Exemple, ils sont parus dans le journal hier. Les résultats de l'étude sont parus il y a quelques jours. Paru, le mot « paru » est la forme du verbe « paraître » à la troisième personne du singulier du passé simple. Il est également utilisé pour indiquer une action passée, mais dans un contexte différent du passé composé. Exemple, il parut surpris en entendant la nouvelle. Le soleil parut derrière les nuages. Différence La principale différence entre « paru » et « paru » réside dans leur utilisation temporelle. Paru est utilisé pour des actions passées qui se sont produites dans le passé récent, tandis que « paru » est utilisé pour des actions passées qui se sont produites dans le passé plus éloigné. Par exemple, on utiliserait « paru » pour parler d'un événement qui s'est produit hier, tandis que « paru » serait utilisé pour parler d'un événement qui s'est produit il y a plusieurs mois ou années. En résumé, « paru » est la forme du passé composé et « paru » est la forme du passé simple, tous deux dérivés du verbe « paraître ». Ils indiquent tous deux des actions passées, mais dans des contextes temporels différents. Sous-titrage Société Radio-Canada